La période d'installation des pneus d'hiver est officiellement commencée à Montréal. C'était pas pire parce qu'il y avait comme une spéciale. C'était 90$, chaque pneu. Je change les pneus d'été, puis je prends rendez-vous pour celui d'hiver tout de suite. Je voyage souvent en campagne, alors j'aime mieux que ce soit prêt. Dans ce garage de la rue Papineau, les plages horaires sont presque déjà toutes complètes, et le temps froid de lundi a rappelé à certaines personnes de prendre leur rendez-vous. Là, avec le temps froid, c'est sûr que ça appelle un petit peu plus, mais on était déjà pas mal complets. Nos clients sont habitués de se prendre d'avance. On fait de l'entreposage, nous, ici, ça fait que ceux qui ont leurs pneus entreposés savent de faire ça un peu d'avance. Les plus avisés n'ont pas pris de chance et ont déjà réglé leur changement de pneus. Oui, moi, j'ai fait au constant scénar, tout est fait. C'est mieux de régler plus de bonne heure par rapport à quand t'arrives à la dernière minute. D'autres n'ont pas, sans souci. J'ai pas de voiture au centre-ville, pas de voiture. Oui, on s'en sauve puis on économise. Si vous êtes de ceux qui devez changer de pneus cette année, vous pourriez être surpris. Le chroniqueur automobile pour le guide de l'auto, Antoine Joubert, estime que les prix ont augmenté de 25 % depuis deux ans. Il insiste toutefois sur l'importance de ne pas lésiner sur l'achat d'un pneu de qualité. Dans du pneumatique, c'est ce qui vous garde en lien avec le sol, alors on ne coupe pas dans la qualité. Parmi les pièges à éviter, selon l'expert, achetez à la dernière minute parce que certaines grandeurs sont difficiles à trouver. Il est aussi recommandé de se rendre en magasin pour bien choisir. Une bonne alternative est de se tourner vers le marché usagé. Tant qu'à acheter des pneus neufs de mauvaise qualité, regardez sur le marché d'occasion. Il y a énormément de pneus de bonne qualité qui sont à vendre, qui ont servi un hiver. Au Québec, il est obligatoire d'avoir installé ces pneus d'hiver pour le 1er décembre, sans quoi des amendes allant de 200 à 300 $ pourraient vous être imposées. Étienne Marloin, TVN Nouvelles, Montréal. Sous-titrage Société Radio-Canada